Josage de jeu de rôle, on the go, on the walk à pied, avec sa grosse face dans son cellulaire, désolé, de proche, ça fait peur, ça fait peur. Je veux répondre à une question que j'ai lue sur internet, une question de Sébastien Lécuyer, qui demandait l'opinion générale des gens sur les NPC du maître, pas les NPC du maître, les PC du maître, c'est quand tu crées une aventure et tu crées des personnages, l'opinion générale. Bon, je pense que ça va être une réponse que pas mal de tout le monde s'entend pour dire que si c'est un one-shot, si tu sais que les bonhommes ne survivront pas, si c'est des nouveaux joueurs que tu inities, c'est peut-être mieux de ne pas leur faire faire leur personnage. Surtout un jeu comme Donjon, que ça peut être facilement une heure de faire son perso, plus que ça si tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Même un jeu que c'est super facile, des fois je me dis, fais le personnage le premier coup, à moins qu'il le demande explicitement. Tu sais, le joueur, comme moi mettons, je trippe à faire mon personnage, sûrement que même si c'est un nouveau jeu, je vais dire, j'aimerais ça faire mon personnage, je vais le prendre l'heure, la deux heure, ça ne me dérange pas, je vais apprendre le système, je vais apprendre comment créer un personnage, puis je vais être heureux là-dedans. Mais, je prends l'exemple, j'ai des amis que, la première fois qu'ils ont joué, faire leur personnage, c'est assez abstrait, là. Pourquoi je mets ces chiffres-là? Ben, regarde, tu mets plus 3, plus 2, plus 2, c'est ça ton personnage. Hein? Tu sais, c'est ça. Fait que je pense que les DM font des personnages juste dans certains cas, mais ça se peut qu'il y ait des joueurs qui n'aiment jamais ça faire leur personnage. Je ne les comprendrais pas, mais il y en a sûrement qui aiment ça quand ils ont des personnages tous faits, tu sais. Sinon, 98% des joueurs que je connais, ils veulent faire le perso. Sinon, je vais revenir sur les personnages qui peuvent mourir, tu sais. Dans Coutoulou, mettons, tu sais que ton bonhomme, il a bien des chances de crever. Tu sais, ou dans, mettons, Tomb of Horror, tu sais, Tomb of Horror dans Donjon Dragon, ça se peut bien que tes 6 premiers persos meurent, tu sais. Ben, tu sais, ça, c'est correct d'avoir des personnages déjà faits, déjà disponibles, tu sais. Parce que tu n'as pas le goût de... Tu joues un bonhomme pendant, je ne sais pas moi, des semaines et des semaines. Puis là, parce que le DM décide de faire une game juste méchante, tu le perds. Ça, ça ne serait pas, tu sais. Ou sinon, peut-être, savez ton bonhomme avant la game. Tu sais, tu le gardes là, tu t'en fais une copie. Lui, tu t'en vas le faire se tuer dans Tomb of Horror. Mais tu as ton vrai perso qui est toujours là. Parce qu'on sait que c'est comme un... Un dungeon mortel gratuit de même. C'est juste pour être pas fin. Fait que... Comme je dis, les DM, vous pouvez faire des PC. Mais il faut que les joueurs, ils soient enclins à ça. Puis même, vous pouvez le suggérer. Pour un one-shot, c'est moins grave. Mais pour une campagne, je pense que pour une campagne, c'est un gros non. On ne fait pas ça des personnages pour les joueurs dans une campagne. Encore moins si c'est parce que tu es bonhomme, tu as écrit une histoire à la Final Fantasy. Puis là, tu veux que les bonhommes vivent certaines émotions. Si on ne fait pas ça, ça fait de la peine à Jésus. Fait que... Encore une fois, j'arrive chez nous. Fait que je vous laisse là-dessus. Tabarnak, il appuie à ce poubelle-là. Fait que... Évitez-nous. Et on se laisse là-dessus. Bye!